Salut tout le monde, bienvenue sur Kiltilt avec un invité de Marc qui a fait une perfe sympathique dernièrement. Je vous présente Alexandre Réard, comment ça va Alex ? Ça va bien Simon, bien rentré, chez moi dans mon soleil ou grisaille galoise. Mais voilà, content d'être rentré aussi. Ok, pas trop jet lagué, ça va, t'as pu te remettre ? J'ai l'impression, enfin les dernières c'était déjà le cas, et le fait que, je sais pas si c'est ça, mais le fait qu'Aurélie ne soit elle pas jet laguée, si tu veux, j'ai l'impression que ça m'aide plus facilement à rentrer dans le rythme. Et du coup, bah non ça va, franchement ça a été plutôt correct ces années. Pour ceux qui le savent pas, je vais te demander de présenter rapidement, mais juste avant vu que tu viens d'en parler, Aurélie, c'est donc ta femme qui joue également au poker et qui t'avait accompagné pour ton premier bracelet à Vegas, où tu prends un peu plus de 400k. Là malheureusement, tu l'as dit, elle était pas là pour, bah donc la victoire, pour ceux qui le savent pas. Tu viens de gagner du coup sur le 10k6 max un poil plus d'un million de dollars, et en même temps ton deuxième bracelet. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier français à avoir deux bracelets WSEP en No Limit Hold'em, je crois, c'est ça ? C'est ça, il y a eu pas mal de joueurs qui ont plus que deux bracelets, notamment Julien Martini, mais la spécificité c'est, voilà, c'est en No Limit Hold'em, deux bracelets, ça n'avait pas été fait chez les français, donc voilà, il y avait un petit bête qui avait été fait là-dessus. Avec du coup, c'est fait, donc c'est cool. Sur la toute fin du festival en plus, bravo pour le suspense. Merci, ouais. J'en profite pour féliciter Julien aussi, Julien Sidbon, qui, si je dis pas de bêtises, a gagné le 2k online, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Exact, donc bravo d'ailleurs Julien, que j'ai pas encore reçu sur la chaîne à l'occasion, ça me fera très très plaisir, il a aussi, ces dernières années, fait d'excellents résultats, un très très bon joueur. Donc, du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu, pour ceux qui te connaîtraient pas. J'ai regardé, j'ai comme d'hab préparé pas mal mes interviews, t'es un peu pas dans l'ombre évidemment, surtout depuis ton sponsoring, mais je crois que tu l'avais dit, t'es peut-être un peu discret, ou t'es pas le genre de mec qui va poster 14 stories par jour et faire 10 000 interviews non plus. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent pas trop, donc présente-toi un petit peu rapidement et t'inquiète pas, on creusera aussi plus tard. Bah voilà, Alexandrea, donc je suis professionnel de poker depuis 2013, je suis sponsorisé par Unibet depuis 2017, et je joue au poker avec ma femme, on va dire, depuis 2010 sûrement. J'ai travaillé avant en tant qu'ingénieur dans le bâtiment, et puis donc en 2013, on a décidé de passer le cap et de devenir professionnel. Ensemble ? Ensemble, tout à fait. Donc, on s'est connu avant, on s'est pas connu au poker, on s'est connu avant, on a appris à jouer au poker ensemble, et on continue à jouer ensemble. C'est génial, on reviendra sur ça. Si je dis pas de bêtises, pour ceux qui veulent un peu du chiffre dropping, t'as là du coup 5.2 millions de gains cumulés sur Random Mob, et tu viens de rentrer du coup, je crois, dans le top 10 de la All Time France Money List, c'est ce que j'ai noté. Et du coup, en deux ans, t'as pris deux bracelets WSOP, donc 2021, si je dis pas de bêtises, du coup c'était ça, ton premier. D'ailleurs, il y a la très belle photo juste derrière toi, avec tout le Ray Lefrench, Frenchie. Il y a Aurélie qui est à 2000%. C'est un cadeau de Julien Pérouz, qui vient une photo, et c'est vraiment un souvenir super. Julien Pérouz, qui est donc le fondateur de Step Up Poker, qui est interviewé dans la Masterclass, il y a une vidéo de lui sur Kill Teal, quelqu'un de top que je vous conseille d'aller découvrir. Donc, un gros big up à Julien. Et du coup, ça, ça m'a assez surpris, t'as du coup fait quand même 83 tables finales dans ta carrière, si je dis pas de bêtises, et t'en as gagné 23. Je sais même pas si toi, t'avais la stats, mais ça ressemble à ça a priori. Donc, bientôt les 100 tables finales. Enfin, bientôt, peut-être pas non plus dans deux semaines, mais peut-être dans les deux ans, c'est ce que je te souhaite en tout cas. Du coup, est-ce que tu peux me parler, j'aime bien faire ça avec les invités qui n'ont pas eu le temps de développer cet aspect, un peu, on peut dire, t'es un des tout meilleurs joueurs français, très clairement. Ça m'intéresse de savoir un peu ton enfance, sans aller dans le détail, mais scolairement parlant, quel genre de gamin que tu étais, compétitivement parlant, est-ce que tu avais adoré à un moment les jeux vidéo, le foot, le sport, ou une activité dans laquelle tu t'étais donné à fond, tu vois ? Quel type de gamin t'étais ? Est-ce que tu te voyais compétiteur dans l'âme ? Oui, alors scolairement, ça s'est toujours plutôt bien passé. J'ai toujours eu des... Ça s'est passé assez correctement chaque année, on va dire. J'ai eu un bac S, j'étais à l'école d'ingénieur, bon, là, quelque chose de régulier. Au niveau du sport et de la compétition, ça a toujours été un moteur, vraiment, vraiment, vraiment. Ça a été un gros moteur dans ma vie. J'ai fait beaucoup de foot, j'étais gardien de but, et j'ai joué à haut niveau, j'étais en équipe de Seine-et-Marne pendant toutes les années possibles, en tant que jeune, quoi. Et j'ai joué en DH. Voilà, bon, c'est un peu pour ma carrière de foot. J'ai continué un petit peu après dans le champ pendant 3-4 ans, on va dire, à partir du moment où j'ai su que je ne pouvais plus être professionnel. Ça a été un peu l'élément déclencheur de mon retrait vis-à-vis du foot. Et ça s'est croisé un peu avec ma rencontre avec Aurélie et ma rencontre avec le poker un peu plus tard, qui sont des éléments qui font que j'ai vraiment lâché le foot derrière, quoi, je ne joue plus du tout. Pour info, on a quand même été champion du monde de foot au poker à Vegas. Donc, la première année, j'avais été pour mon équipe. Ensuite, je n'ai pas été que si on était deux fois, ils ont été deux fois champion du monde. Et voilà, donc, ouais, j'ai toujours été dans cet aspect vraiment compétition. Et c'est aussi, je pense, un de mes choix dans le poker qui m'a tourné un peu plus vers le MTT que vers le cash game. même s'il y a de la compétitivité dans le cas du game, bien évidemment, il y a plein de sortes différentes de compétitions. Mais on va dire que le MTT, c'était la plus naturelle. Et on ne va pas se mentir, la structure naturelle du MTT fait qu'on voit quand même un gagnant, un bracelet. Et en cash game, on peut effectivement mesurer sa performance. c'est beaucoup moins naturellement mis en avant par ce format de jeu, quoi. Donc, je comprends. Ok, ok. Et du coup, je ne sais pas, est-ce qu'à un moment donné, en fait, avant de connaître le poker, tu te voyais quand même tout tracé dans ta vie professionnelle, dans le bâtiment, comment tu as vécu un petit peu ? Déjà, tu as découvert du... Donc, avant le poker, après on parlera, tu as découvert du poker. Est-ce que tu étais parfaitement épanoui dans ton boulot ou tu cherchais une transition quelconque ? Non, je ne cherchais rien du tout. J'étais vraiment très content dans mon boulot. Donc, j'étais chef de projet dans le bâtiment. Exactement. Donc, je m'occupais de chantier. Ça se passait très bien. C'était super intéressant. Il y a vraiment... C'est un métier où on ne s'ennuie vraiment jamais, quoi. Et si ça ne tenait qu'à moi, je ne pense jamais passer le cap. Ok. Surtout que j'ai des parents qui sont très... Carrés. Ouais, voilà. Tu vois, le travail, c'est la vie, un petit peu, quoi. L'ancienne école, un petit peu, en exagérant. Et en fait, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé qu'Aurélie, qui était ingénieure dans l'audiovisuel, a eu un moment de transition où elle s'est retrouvée dans comme un accord sans travail et elle a décidé de passer le cap. Donc, ça devait être en octobre 2012, je pense. On sortait de deux années de poker où on jouait déjà pas mal avec des bons résultats. En 2012, j'avais fait une belle année déjà. Mais bon, je suis quelqu'un quand même de, je pense, réfléchi. Tu vois, je n'ai pas gagné mon premier tournoi et je me suis décidé d'être pro. Ça a pris vraiment du temps. Le fait qu'Aurélie arrête à ce moment-là, ça a un peu mûri dans ma tête. Mais bon, c'était quand même vraiment compliqué. J'avais quand même des perspectives, on va dire, professionnelles qui étaient quand même pas mal. Et c'était un risque, on va dire, dans un premier temps. Même si, je l'avais toujours dit, j'avais pas d'enfant, j'étais encore jeune. C'est quand même plus facile pour prendre ce type de décision. C'est pas irréversible d'avoir des enfants et de vouloir prendre ce type de décision, bien évidemment, heureusement. Mais en tout cas, c'est plus facile quand on en a pas. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en février, à l'EPT de Deville, je fais mon premier EPT, JTM, et je fais troisième derrière du 10K. Donc, re, un nouveau gain, re, une confirmation. Il faut savoir que je jouais à l'époque à l'aviation en NTT. Alors, c'est un peu la particularité de mon cursus de poker. C'est que, contrairement à la plupart des joueurs online, enfin, des joueurs de poker, la plupart pas tous, bien sûr, mais de plus haut niveau, les gens ont commencé avec le online et ont basculé sur le live. Moi, c'est le concierge. J'ai commencé au live, j'ai fait que du live au départ. et j'avais de très bons résultats à l'aviation. Il y avait un classement, etc., examinadaire, mensuel, voilà. Et puis, donc ça, plus ça, plus le résultat a fait que, ok, j'ai voulu, je me suis dit, je vais passer le cap, je vais aller voir mon entreprise, je vais leur expliquer. Je vais voir mes parents, je vais leur expliquer aussi parce que ce n'est pas évident. Bon, ma mère a été bien évidemment pas très chaude. Tu as quel âge du coup à ce moment-là, excuse-moi ? J'ai à ce moment-là, je ne suis pas, je suis déjà quand même bien avancé. J'ai, j'ai dû avoir 28 ans, 29 ans. Ok. Et tu as quel âge du coup maintenant ? 39. Je vais avoir 39 en août. Donc, voilà, et puis, quand je vais en parler à mon père, mon père me demande en fait, pourquoi est-ce que je veux faire ça, quoi qu'elle est ma raison principale. Et je lui explique qu'en gros, je pense avoir des qualités. mais que si je ne me mets pas à fond, je n'arriverai jamais à aller le plus haut que je puisse espérer. Et du coup, je me laisse cette opportunité-là. Et bah, mon père l'a très bien compris et m'a encouragé à partir de ce moment-là. Ma mère a mis un peu plus de temps sans être réfractaire, mais toujours avec des petites phrases un peu, quand est-ce que tu retrouves un travail ? Pour faire simple. Alors que ça s'est passé plutôt correctement dans l'ensemble. Et puis, et puis, et puis après, j'ai eu la chance que mon entreprise aussi m'ait proposé une année pour me décider, de voir comment ça s'est passé, et puis de pouvoir revenir derrière. Donc ça, c'était quand même un gros soulagement aussi. Et puis, voilà, donc je regrette absolument pas ce choix et si t'as à faire, je leur ferai 1000%. Ok, trop bien. Et c'est intéressant ce que tu dis. En plus, je viens d'interviewer Sarah, Sarah Erzali, qu'on salue, et pour ceux qui ont aussi vu son interview à Sarah, elle a aussi cette spécificité d'avoir commencé en live, quoi, en grindant et tout à Marseille. Donc moi, je veux savoir vraiment très concrètement, tu découvres comment le poker déjà, à quel moment, c'est quoi tes premières parties en fait ? Alors en gros, c'est pareil, ça avec des amis d'Aurélie, on se retrouve à une soirée à 18h, 19h, je n'en sais rien, on commence à jouer, je ne sais même plus si c'était un MTT, un cash ou un mix des deux, tu vois, genre voilà, il n'y avait même pas le jeton, c'était des pièces de centimes, toutes les pièces de centimes alignées, ils avaient l'habitude de jouer comme ça, quoi, et on a joué avec une structure qui était complètement inadaptée, où on a fini à 6h du mat ou 7h du mat, moi, j'ai perdu très vite en plus, mais bon, ça m'a tout de suite passionné, quoi, et du coup, comme le mot passionné l'indique, je me suis renseigné derrière sur plein de choses, j'ai acheté tout de suite ma première mallette, mes cartes, j'ai commencé à entraîner mes amis d'enfance à jouer, donc on a joué des swingos entre nous, avec des parties à 5 euros, 10 euros, monter une petite bankroll, mais qui n'avait vraiment rien à voir, je comprends même si tu joues des parties à 5, 10 euros entre amis, même 2-3 fois par semaine, ça met du temps, quoi, et puis, j'ai fait le passage à l'aviation avec un de ses copains-là, avec Aurélie, d'ailleurs, à la base, avec un de ses copains-là, en passant un cercle de jeux, et à l'époque, c'est un peu, vraiment la grosse découverte, je ne sais pas à quoi m'attendre, l'aviation club de France était aussi très strict pour pouvoir y rentrer, alors, ce n'était pas, il y avait plusieurs clubs, il y avait le club Galion, à l'époque, qui lui, était très, très select, là, c'était vraiment juste peu vestimentairement parlant, quoi, il fallait être habillé, on ne pouvait pas, voilà, donc, dès qu'on a su ça, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir y aller, et puis, je me souviens de mon premier tournoi, je vais jouer un 50 rebâil, tu vois, illimité du vendredi soir, avec une bankroll, peut-être à ce moment-là, de 1000 balles, donc, complètement, complètement, ça n'avait aucun sens, et puis, il y a la ligne, il y a les jetons, tu ne sais pas trop comment les avancer, pas les avancer, etc., tu limp, tu fold, tu passes ton temps, vraiment, enfin, tu ne joues pas, en fait, parce que tu as les tapis, il y a tout va, et tu es complètement perdu, et je me souviens d'une phrase d'un copier, d'ailleurs, qui m'avait dit, c'est un genre comme ça, tu ne vas pas faire long feu, ou tu vois, un truc du genre, et voilà, et puis après, ça ne s'est pas passé, bien évidemment, sur ce moment-là, et ensuite, j'ai commencé à y retourner, j'ai joué des tournois un peu plus normaux, donc 50 de l'après-midi, et j'ai eu pas mal de réussite, puis on est passé au 200 de l'après-midi, fin du soir, etc., et puis on est monté, on est monté crescendo, et Aurélie a commencé à venir jouer aussi avec moi, et je me souviens, on arrivait le week-end, il y avait des tournois, il y avait à l'époque aussi, les 250 clubs poker, c'était des tournois vraiment magnifiques sur trois jours, avec des structures de rêve, pour nos bankrolls, c'était vraiment parfait, et c'était des gros, gros plaisir quoi, vraiment quand on jouait ces tournois, c'était vraiment toute la semaine on y pensait presque, je suis pas professionnel à ce moment-là, je précise, et puis, et puis, tu regardes les revues, tu espères y être, au fur et à mesure, tu regardes tes classements aussi, t'es un 998ème ou je sais pas combien sur live poker, enfin voilà, c'est que les avancées comme ça, et quand tu repenses derrière, ça fait plaisir, c'est un chemin parcouru, et ça a été que du kiff quoi, enfin que du kiff, en tout cas, énormément de kiff quoi. Mais du coup, pendant vraiment tout ce moment-là, tu déposes, tu joues presque pas online pendant… Non, j'ai un compte online que j'ai dû créer, mais que vraiment, je joue pas quoi. j'ai commencé à jouer au fur et à mesure quand j'ai aimé, mais comme je travaillais la semaine, je veux jamais la semaine, j'allais vraiment au travail quoi, j'étais très sérieux là-dessus, mais par contre, le vendredi soir, j'avais une hygiène de vie qui était vraiment pas ouf, parce que le vendredi soir, je me retrouvais… Pas le choix quoi. et en fait, donc je jouais ensuite la semaine, j'ai commencé à jouer, mais à minuit, c'est un peu abusé ce que je vais dire, mais c'était le cas, c'était un peu mon laboratoire si tu veux, et ça m'est arrivé une tonne de fois de laisser mon stack à minuit et d'aller me coucher, tu vois, je jouais, je disais c'est pas grave, je travaille, ça me fait progresser et tout, mais tant pis, et puis voilà quoi. Et puis, donc ça c'est la partie, voilà, et je me souviens avoir eu quelques mots de certains joueurs online qui me faisaient plaisir à cette époque-là, quand je jouais, qu'ils me demandaient mon pseudo, je leur expliquais, j'avais pas de pseudo, et je me souviens un jour, je sais plus c'était quel joueur, mais c'était un jour qui était confirmé, qui avait dit à ses potes, à une pause, j'ai un mec à ma gauche, et il joue pas online, et là il est sizing online, tu vois, et ça, ça me faisait plaisir, ça me le dit, ça me le dit, t'étais pas un life-tard ? Ouais, même si je, enfin tu vois, c'était vraiment le fait d'avoir compris des choses sans avoir forcément étudié le jeu et avoir fait suffisamment de volume, tu vois, dans ce sens-là quoi, plutôt que le côté, bon, life-tard que j'ai eu et que j'ai encore et qui est pas, qui est pas péjoratif en soi, ça dépend, enfin ça dépend, toujours pareil, il y a des jeux, les line-tards qui peuvent être péjoratifs, le life-tard aussi et vice-versa, donc voilà. Ok, mais à ce moment-là, du coup, t'as, en plus, bon, on a parlé, on a échangé un tout petit peu, notamment avec un talk justement sur Step Up, un peu à d'autres occurrences, notamment aussi pour le talk, je vous conseille d'aller voir avec François Pirro on the road, donc l'ex-ponso Winamax, Chichi et toi, on a fait un talk sur comment travailler son poker de façon efficace d'ailleurs, je sais pas si t'es retourné pas se voir, mais il continue de faire beaucoup de vues, c'est une question qui intéresse beaucoup les gens, donc bref, on a bien échangé un peu là-dessus et aussi en off, je sais que t'es quelqu'un quand même qui est assez structuré, en tout cas désormais sur ses objectifs qui a des choses assez carrées et précises en tête, mais est-ce que, puisque tu dis que t'étais quelqu'un déjà d'assez réfléchi, assez structuré, comment t'envisages quand même ce passage en carrière pro ? Parce que la première question qui me vient quand même à l'esprit, c'est bon, très bien, tu te lances quand même en live, mais la première idée qui vient c'est attends, mais il y a beaucoup de variances, comment t'envisages ta bankroll, c'est quoi tes objectifs ? Comment t'envisages ça ? Ouais, depuis le moment où j'ai décidé d'être pro, je me suis mis à jouer online, quoi. Je ne sais pas, il n'y avait pas plus de débats possibles, je savais que ça faisait partie du boulot, quoi, c'est pour si je voulais progresser tout simplement, si je voulais passer des caps, etc. Et puis, donc j'ai fait ça jusqu'en 2016-17, je ne sais plus, non, c'est vrai qu'on trouve plus tard que ça même, ou ensuite je suis venu en 2019 plutôt, et ensuite j'ai passé le cap du .com, parce qu'on n'avait pas le .com. Donc là aussi, ça a été une étape différente, si tu veux quoi. Mais si, ouais, passer professionnel dans ma tête, ça voulait dire aussi forcément jouer online. Alors, j'ai eu la période avant 2013 ou en 2012 et peut-être 2011 aussi, où j'ai commencé à jouer online quand même, tu vois, je ne peux plus dire que je n'ai pas joué online à ce moment-là, non, en 2012, j'ai joué online. Mais ce n'était pas ma priorité, ce n'était pas mon temps passé, ce n'était pas là où je passais le plus de temps, tout simplement. Tu te l'expliques comment, vraiment, genre, c'est là que tu kiffes, c'est le live que tu kiffes encore maintenant ou pourquoi ? Plein de gens disent ouais, mais online, ça va plus vite et tout. Pourquoi toi, tu n'as pas foncé sur le online comme plein de gens, presque tout le monde ? Déjà, je pense que vraiment, aujourd'hui, tu parles avec n'importe quel joueur qui a fait du live et du online et qui a dit une fois dans sa vie en live, il va te dire que le live, c'est 100 fois mieux que le online. je pense qu'il n'y a pas un seul joueur qui te dira le contraire. Maintenant, le online, ça me plaît énormément aussi. Aujourd'hui, je passe plus de temps online qu'en live d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est mon, cette année un peu moins, j'ai d'autres objectifs, c'est pour ça que j'ai réaxé, on va dire, mon programme. Mais depuis 2-3 ans, j'ai énormément joué online et puis, ça a été le cas avant aussi. Je me suis remis à jouer, je suis pas mal online et j'alternais, je sais pas, à l'époque, ça devait être peut-être 30% online et 70% live ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais par contre, ouais, en termes de plaisir pur, pour moi, il n'y a pas de comparaison avec le live, clairement. Ok. Même s'il peut y avoir, le contraire aussi, tu vois, le live peut être très ennuyeux à un moment, c'est pas qu'à chaque tour, moi, je prends 100% de plaisir, etc. Non, mais dans l'ensemble, ouais, ce sera le cas. Et du coup, excuse-moi, j'ai bifurqué sur ça, mais t'as quoi comme objectif, quelle vision ? T'as des objectifs quand tu commences à passer pro, on est quoi, fin 2013, un truc comme ça ? Ouais, fin 2013, ouais. Et tu te dis quoi ? Tu te dis, ok, je passe pro, j'ai telle et telle exigence de volume financier, machin, machin, ou tu te dis, je vais me donner à fond, on verra bien, quoi ? Ouais, c'est un peu ça. C'est pas, à l'époque, si tu veux, c'était pas aussi carré qu'aujourd'hui, il y avait, enfin, c'était pas la même génération, clarifié dans ma tête, mais qu'est-ce que ça voulait dire exactement ? C'était pas si clair que ça, quoi, tu vois. Je mettais les choses en place progressivement, j'allais, mais c'était pas, voilà, j'avais pas un fil rouge conducteur en me disant, telle étape je la passe, telle étape je la passe, telle étape je la passe, quoi, c'est comme un peu suivant les résultats qui allaient arriver. Ok, et du coup aussi, on rebondira peut-être dessus plus tard, mais comment t'appréhendes en fait toute la variance qu'il y a, en tout cas qu'on perçoit, nous qui avons beaucoup joué en live, sur le jeu en live en fait, en tournoi, comment toi t'appréhendes ça à ce moment-là et comment tu le vis parce qu'il a dû avoir des moments un peu avides, non j'imagine ? Je sais pas en fait. Tu vois, la variance et tout, c'est trop compliqué, genre j'ai même presque même pas envie d'en parler pour plein de raisons parce qu'on va pas être d'accord avec plein de gens. C'est intéressant justement, t'as peut-être un produit original qui mérite d'être développé mais ça va être vu, enfin c'est toujours des discours où de toute façon on se met pas, alors déjà premièrement j'ai l'impression que la variance, juste d'y penser ça fait chier quoi, tu vois, genre ça veut dire beaucoup de choses et j'ai envie de dire moi si on parle trop de variantes, on la connaît, bien sûr qu'il y a de la variance, je vais être le premier à dire qu'il y a de la variance j'ai fait des années où je suis certain d'avoir run good et vice versa d'autres années où je suis certain d'avoir bad run entre guillemets tu vois, genre voilà et qu'il y a des joueurs qui seront forcément plus chanceux que d'autres donc il n'y a pas de, tu vois, on ne va pas changer là-dessus c'est une certitude, maintenant un joueur qui est fort gagnera de l'argent tu vois et en live ça pour moi voilà à moins que derrière il se voit fort au poker mais que derrière il se passe n'importe quoi mais ça c'est encore autre chose et ça fait partie du joueur de poker de savoir aussi gérer sa bankroll et de prendre les bons tournois etc. maintenant il y a certains tournois où j'estime que j'ai un héros tellement important que la variance même en live sur 100 tournois elle est ridicule tu vois, elle n'existe presque pas par contre il y a d'autres tournois où je sais que mon héroïe il n'est pas si fort que ça et sur 100 tournois je peux perdre beaucoup d'argent donc c'est tout il y a juste à savoir c'est ma vision des choses tu vois, il y a juste à savoir ça il y a beaucoup de joueurs avec qui je parlais de ça avant qui me prenaient pour un fou qui aujourd'hui quand on en discute et qui joue ce type de tournois et qui se rende compte de certaines choses commence à le comprendre un peu plus voilà maintenant c'est sûr que quand tu fais des tournois où il y a 2000 personnes 3000 personnes avec des niveaux où les mecs vont avoir de très bons joueurs etc bah oui la variance elle existe et elle est importante bien évidemment tu vois mais encore une fois ça dépend un peu de ce que tu choisis et je pense que la plupart des joueurs online qui crush les 250 ou plus si tu les mets sur des deep stack de l'après-midi à 10, 20 euros sur des filles de 50, 60 joueurs ils ne seront pas perdants sur son tournoi tu vois tu vois ce que je veux dire j'en suis à peu près sûr quoi donc c'est alors après c'est sûr que si tu joues 3 ou 4 tournois dans l'année oui la variance elle est énorme bien évidemment mais nous la plupart des joueurs live qui jouent je pense que ça va faire des tournois entre les entrées entre 80 et 150 tournois dans l'année c'est rien bien évidemment que quand on parle on ramène ça du online c'est ridicule même mais c'est pas c'est pas la même chose tu joues pas le même nombre de tapis préflop t'as beaucoup plus d'informations t'as une gestion une stratégie qui va être complètement différente voilà c'est pas un tournoi de poker online n'équivaut pas à un tournoi de poker en live c'est pas ça quel est le ratio j'en sais rien quelle est la part de la variance encore une fois elle existe bien évidemment mais j'ai envie de reposer la question dans l'autre sens aussi c'est qu'on voit qu'il y a énormément de joueurs live qui vont continuer à performer pas toujours les mêmes bien évidemment mais il y en a qui reproduisent ces performances et donc ça veut dire quoi ça veut dire quelle est aussi là la probabilité que ces joueurs là regagnent aussi eux tu vois ce que je veux dire de la même manière que la variance dans l'autre sens si tu ramènes ça même en mathématiques ça va être très close aussi tu vois donc il n'y a pas que ça elle existe bien évidemment elle est importante c'est sûr mais déjà se poser trop la question là dessus c'est déjà un frein et moi c'est un des trucs au poker qui me gêne le plus parce que j'ai l'impression que si on ramène ça pas qu'à la variance bien évidemment mais ça ça me donne envie presque d'arrêter en fait tu vois genre donc je sais qu'il y a de la variance encore une fois j'en ai conscience j'en parle de temps en temps je vois mais c'est très très rare et 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 des joueurs qui sont moins forts que moi qui ont des meilleures carrières il y en aura des joueurs qui sont meilleurs que moi et qui ont moins bonne carrière il y en aura aussi bien évidemment mais c'est pas si grave exactement parce que tu le dis dans une interview récente que j'ai lu alors je suis désolé de pas cité la source parce que je suis plus certain il me semble que c'était sur Wina ou club poker whatever et tu dis d'ailleurs je bosse avec d'excellents joueurs qui n'ont pas encore à mon sens les résultats qu'ils méritent donc on est d'accord tu es tout à fait conscient de la variance maintenant mon ressenti tu me dis si je me plante complètement mon ressenti en fait j'ai pas si souvent que ça rencontré des joueurs comme ça je me fais penser un peu à ce que j'ai lu de Giovira ou Mateos Diaz ou même Sylvain donc en fait il y en a quand même mais souvent à très haut niveau on va dire c'est que j'ai l'impression qu'en fait ça te gave tellement de wine sur la variance et que ça sert tellement à rien que tu n'as même pas envie presque de l'évoquer tu dis oui on sait qu'elle a la range entre guillemets passez-moi les soins je m'en bats les couilles je vais me focus sur ce que je peux contrôler j'ai busté ben next c'est que du négatif pour du négatif en fait donc on passe à autre chose et tant pis quoi et puis après tu juste nous on se prépare à être dans les meilleures conditions pour qu'au moment où justement cette variance elle soit good ben qu'on la sabote pas et qu'on la saisisse tu vois qu'on saisisse l'opportunité c'est juste ça qu'on veut faire des mecs qui vont avoir la variance good il y en aura mais peut-être qu'à ce moment-là eux ils seront pas prêts à la saisir tu vois et ça fait aussi des différences qui sont importantes je vois très bien mais la question peut-être que plein de gens ont en tête et qui moi m'est venu immédiatement c'est ok très bien mais en fait la variance permet aussi à plein de personnes pendant un passage à vide de rester un peu calme et de garder confiance en leur jeu en se disant là je te parle d'une vision équilibrée de ça sans wine sans chercher des excuses vraiment parfois comme tu dis ah non mais nous les premiers voilà mais comment tu fais toi à parfois te dire ok là par contre c'est vrai là je pense c'est juste de la variance tout en te remettant en question et que ça devienne pas une excuse en fait je pense que déjà je review tes tournois déjà tout simplement tu peux commencer à te rendre compte de comment tu as vu ton jeu voilà tu regardes ta posture tu regardes ton mindset tu regardes comment est-ce que tu as appréhendé les spots est-ce que tu as pris les risques qu'il fallait au moment ou est-ce qu'à un moment justement tu as été un peu dans une décision où tu n'as pas été à fond parce que tu n'étais pas prêt justement stratégiquement en amont par exemple ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps en Angleterre dans un tournoi proche bulle où tu vois je n'avais pas clarifié ma stratégie et finalement j'ai joué un coup un peu pas à fond je ne l'ai pas joué comme j'aurais dû le jouer voilà c'est comme ça qu'on va faire le truc et après aussi de te rendre compte sur certains spots des coups que tu as joués qui valaient beaucoup d'argent parce que ça aussi on peut estimer tu vois tu les as perdus ok tu les as perdus donc là oui c'est vrai que tu réfléchis à la fin de l'année tu aurais peut-être dû gagner plus d'argent maintenant il y en a peut-être d'autres que tu as gagné aussi que tu ne te souviens plus non plus tu vois mais ce n'est pas grave si toi tu as bien joué les autres tournois et que celui-là aussi tu le joues bien et que tu as perdu un coup qui valait beaucoup d'argent tu peux tu as deux solutions de dire ok c'est vrai celui-là je l'ai perdu ça aurait fait une diff mais ça montre que je suis en place et c'est cool ou te dire voilà machin etc et puis et puis tu avances pas quoi en fait tu vois tu as le droit de faire les deux tu as le droit de wild et de progresser et puis en plus ça je l'ai appris à un moment aussi je faisais partie des joueurs surtout quand tu es en live tu racontes tes coups ça te fait kiffer c'est vrai c'est intéressant de raconter tes coups tu vas avoir des échanges avec les gens etc donc quand c'est dans cet aspect-là techniquement parlant moi je suis le premier aujourd'hui encore à échanger avec plein d'amateurs et ça me fait plaisir tu vois qui me racontent leurs coups et si on arrive à apporter quelque chose c'est top par contre quand c'est le bad beat et tout tu te rencontres très très vite que même toi quand tu racontes ton bad beat genre c'est du wine mais les gens sont fous ton plus quoi tu vois genre c'est vraiment quoi ils peuvent te dire genre ah ouais vraiment t'as pas de chance et tout mais ils en ont rien à faire en fait et c'est normal heureusement d'ailleurs tu vois genre voilà par contre si tu parles à quelqu'un d'un coup qui est intéressant là le mec ça va l'intéresser toi aussi ça va t'intéresser et tu vas pouvoir échanger tu vas pouvoir évoluer tu vas voir différentes façons de voir les choses et c'est là où tu vas où tu vas progresser et même avoir d'autres pistes de travail d'ailleurs qui vont anticiper et c'est super intéressant ce que tu dis parce que parfois on se dit ah mais non parler de mon bad beat ça va me permettre de me soulager d'extérioriser et que les gens reconnaissent que j'ai pas eu de chance mais malheureusement j'ai l'impression que ça te met un peu dans une posture de victime et que ça t'auto-entretient une image de ah pas de chance et tout alors qu'en revanche quand tu parles de coups techniques bah comme tu dis t'en tires quelque chose de la progression des erreurs que tu peux corriger un point de vue différent avec le bad beat en fait comme tu dis ça apporte quasiment rien de positif malheureusement même si on en ressent l'envie d'en parler non c'est ça mais en fait les gens vont se cacher derrière ça très souvent pour plein de raisons et puis et puis bah voilà au poker ouais il y a de la variance donc du coup ça aide les gens à expliquer pourquoi ils n'ont pas gagné tu vois bon t'es pas gagné pour ça ok c'est vrai et c'est peut-être vrai d'ailleurs bien sûr plein de fois ça l'est forcément bien sûr plein de fois ça l'est mais déjà t'es pas le seul voilà et puis moi le jour j'avais une table j'avais un gars qui disait j'ai pas de chance j'ai pas de chance aussi j'ai pas de chance mais t'as pas de chance t'as pas de chance un moment qui s'égale la chance du coup tu vois il y a très bien qu'il veut avoir de la chance tu vois un moment tu vois et bon on va peut-être me dire bah c'est toi du coup mais voilà c'est juste je pense qu'il faut pas se dire qu'on est les plus malheureux au monde et faut pas se dire qu'on est les plus chanceux faut juste encore une fois ce qu'on a envie de faire et qu'on lui peut dire prendre du plaisir et c'est vrai dans tout après le poker a plus de variances bien évidemment c'est ça que dans d'autres sports compétitifs ou disciplines compétitives la variance est énorme et puis elle peut arriver comme tu dis à des moments clés de carrière qui font que c'est plus ou moins dur à encaisser surtout en MTT exact quand tu badrun en cash game ton coup il vaudra la même chose tu vois MTT non bien évidemment mais on le sait toutes les situations sont différentes c'est pour ça qu'on fait du MTT sinon fais pas de MTT fais autre chose et puis c'est tout ça me fait penser à Jaovira qui dit en gros bah c'est le contrat quand vous jouez au poker vous savez que vous devez vous attendre à ça il dit tout le temps take your punches like a man il dit en gros bah tu t'es pris un bad bise comme tu te prends une droite bon bah t'es censé t'y attendre next en fait c'est la règle du jeu en fait c'est la règle du jeu ok ok bon très intéressant et du coup est-ce que toi il y a un déclencheur à un moment enfin est-ce qu'il y a quelque chose qui est un moment dans ton parcours t'as l'impression t'as amené à un plus haut niveau mais autre que juste une sorte de progression un peu tu sais que ça me tient à coeur en plus de la progression au poker est-ce que alors sans parler de déclic j'aime pas trop le mot mais quand il y a eu un peu une phase de 6 mois en an où il y a eu un ensemble de prise de conscience il y a eu un ensemble d'attitudes aussi peut-être dans ton quotidien peut-être dans ta façon d'envisager le jeu peut-être d'autres choses dans l'entourage ou à un moment t'as vraiment pour faire un petit clin d'oeil à Julien Perrouz t'as vraiment step up un peu entre guillemets d'un coup sur 3 mois 6 mois en an et un cap s'est passé il y avait avant après alors moi j'ai eu un très gros je prends le mot déclic mais je sais pas si c'est le mot justement mais en gros sur l'Evenge Preflap mais pareil c'est en 2016 quelque chose comme ça où je me rendais compte que j'étais peut-être trop agressif que je prenais pas forcément les bonnes mains etc donc j'avais regardé j'avais fait un travail pas si important que ça mais qui m'a sauté aux yeux tout de suite sur les mains avec lesquelles je perdais plus d'argent et je m'apercevais par exemple typiquement que je 3B était beaucoup trop des As-7 off tu vois et du coup je me suis plus recadré sur mes range Preflop et ça m'a fait gagner énormément d'argent même Postflop et j'ai eu un gros déclic là-dessus ensuite je pense aussi que j'ai fait les étapes j'ai passé les étapes petit à petit tu vois j'ai joué en live au début tout le monde me disait ouais mais tu gagnes en live mais en live non je suis passé en live j'ai gagné en live après ouais mais le .com c'est pas pareil je suis allé sur le .com j'ai gagné sur le .com après tu vois enfin voilà et puis ça me donnait des challenges tu vois c'était cool c'est motivant et du coup tout ça mon déménagement forcément il m'a fait passer un cap aussi c'est sûr genre le fait d'être venu et de jouer sur le .com d'échanger avec des très très bons joueurs online tout le temps de jouer contre les meilleurs joueurs online tout le temps aussi ça ça fait progresser et puis après tu prends de l'expérience aussi online sur les deep runs avec des gros gains bah tu prends aussi de l'expérience pour le live aussi tu vois t'es moins stressé moi aujourd'hui quand je deep run des tournois notamment par exemple le 10k6 max je me suis senti serein vraiment tout le temps tu vois j'ai pas eu de moments de stress de panique j'ai très bien dormi enfin voilà et ça c'est pas tu vois si j'avais eu ce tournoi là bah au début de ma carrière forcément ça aurait été complètement différent donc c'est une accumulation de tout ça qui me permet d'être aujourd'hui serein et d'avoir confiance en moi d'avoir confiance en mon jeu et grâce aussi à mon entourage et aux différentes personnes que j'ai côtoyé alors mon entourage très proche déjà poker ou pas et puis mon entourage poker et c'est qui a changé pour plein de raisons c'est moi qui ai fait ces choix très souvent j'ai voulu voir différentes façons du poker et et aujourd'hui bah je sais pas si on en reparlera après ou pas peut-être je sais pas mais en gros aujourd'hui je suis dans une phase où je travaille presque tout seul depuis le début de l'année mais mais je suis un peu en mode genre je rassemble un peu toutes les connaissances que j'ai eues ces derniers temps tu vois et je fais un petit mélange et un peu et par mon expérience j'essaye de trouver les meilleures solutions à ce que j'ai envie de jouer de faire et le type de jeu que j'ai envie d'avoir et comment j'ai envie d'avoir des tournois et ça du coup je travaille énormément mentalement avec un coach depuis un an et demi deux ans et je suis très content du travail qu'on fait dans ce sens là justement ok super très bien mais donc il n'y a pas vraiment à part ce dont tu as parlé sur les ranges on le rappelle d'ailleurs genre c'est pas un coup de pub au milieu mais c'est vraiment ce qu'on martèle tout le temps dans la masterclass dans les vidéos c'est les fondamentaux donc ça je pense qu'effectivement tu as cette prise de conscience que quand tu fais de façon chirurgicale aussi approfondie que possible un travail sur tes range préflop ok tout découle post-flop et ça aère ton jeu on va dire mais à part ça j'ai l'impression que tu ne vois pas vraiment parce que c'est plein de fois des joueurs qui viennent me voir ou viennent nous voir nous les coachs en disant ah mais c'est quoi le gros secret le gros déclencheur en fait c'est plutôt une juxtaposition sur le long terme de plein en fait d'étapes et de briques dans ton jeu sur lesquels tu reviens tout le temps et qui à un moment sont des gros fondamentaux solides quoi il n'y a pas je pense que c'est beaucoup de remise en question à chaque fois beaucoup d'analyse de ce qui a été bien fait ou pas bien fait de ce que j'ai envie de garder pas garder de ce que j'ai envie de changer pas changer de ce que j'ai envie de jouer les mêmes tournois de la même manière quand je joue online live quand je joue un 500 live ou un 5000 live etc etc tu vois et ça c'est de l'expérience c'est du travail c'est beaucoup de choses quoi donc mais non il n'y a pas eu un truc qui a fait j'ai envie de te dire ma 3ème place sur le 10k en 2013 parce qu'il m'a fait passer pro voilà ma mise online mon sponsoring aussi parce que tu passes quand même un cap même mentalement ça te donne de la confiance etc mon main event aussi peut-être tu vois ma 16ème place dans la tête des gens ça fait passer un cap c'est un tournoi vraiment à part ça fait passer un cap une des choses dont je suis le plus fier c'est en 2021 j'avais été par un comment dire un journal une presse américaine qui m'avait mis parmi les 10 favoris pour le main event de vegas tu vois et ça ça c'est un truc voilà ça compte à ça en termes de confiance tu gagnes de la confiance aussi donc tu vois donc c'est tous ces petits trucs en fait qui font que tu construis et puis écoute on va on va passer un peu à ta perf quand même à vegas qui est enfin c'est quand même c'est quand même ouf et génial que tu aies gagné deux bracelets en des limites holdem sur le 5k 6 max le 10k 6 max c'est pas c'est à 8 max le 5k c'était un c'est à 8k mais bon c'est deux fields on va dire assez relevés et t'as pas pris le 1000 balles de vegas donc c'est vraiment cool et je voulais savoir déjà bon t'as pas beaucoup de recul puisque c'était il y a combien de temps du coup 15 jours ouais ça doit être ça je sais plus la date au moment où ton interview plus ou moins au moment où vous la verrez vous sur Kill Till on va dire 3 semaines est-ce que t'as l'impression que ça a un peu changé des choses en toi est-ce que ça va en changer en tout cas ou finalement pas tant que ça tant mieux et tout mais next alors pour revenir à ça justement tu vois typiquement ce que je te disais pour les étapes j'ai gagné pendant très souvent des tournois à 500 000 en France quoi et plusieurs pros disaient Alexandre sur ces tournois là il est vraiment il est très fort et tout machin mais tu vois ça mettait un peu mais 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 en fait c'est plus vrai je ne jouais pas parce que j'avais pas la banque roll et encore une fois je passais mon temps et progressivement quoi et puis j'avais plutôt des bons résultats sur les 10 cas que je jouais et voilà donc avoir ces deux ces deux bracelets sur ce type de fil ben c'est ouais c'est c'est gratifiant et 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 ça me fait passer un cap forcément enfin tu vois je peux pas je peux dire ben non et tout mais ouais ça fait passer un cap déjà pour moi ça me redonne encore plus de confiance encore plus d'envie et puis même dans la tête des gens quoi tu vois c'est le 10 cas 6 max voilà c'est le top 3 des tournois à Vegas donc ouais effectivement c'est top avec Shidwick en plus que tu bats en finale voilà le scenario est assez cool quoi c'était un peu ce que si j'avais si j'avais dû choisir ben c'est c'est ce que j'aurais fait donc enfin c'est ce que j'aurais j'aurais souhaité donc voilà ouais c'était vraiment vraiment top pour ceux qui écoutent l'interview et qui connaissent pas Steven Shidwick est vraiment un des je pense top 5 monde de façon quasi certaine et vraiment un des tout meilleurs joueurs du monde c'est ça ? ouais c'est un des tout meilleurs joueurs du monde je crois 48 millions 50 millions de gains cumulés ok est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de nous raconter sur ton tournoi sur le déroulement sur des moments moins évidents que d'autres est-ce que qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus si tu as envie évidemment ouais non j'ai joué avec avec Dave dès le D1 avec Davidie dès le D1 et tout et puis il est revenu me voir après pendant la finale et il m'a dit c'est fou et tout j'ai jamais vu un tournoi en gros se passer aussi bien quoi tu vois dans un truc donc ça c'est vrai que c'est la particularité de ce tournoi c'est que ça a été fluide vraiment du début à la fin et c'est pas tout le temps le cas ça a pas été le cas du tout sur mon 5K Imax par exemple et là bah ouais j'avais les bons tempos j'avais la variance de mon côté j'étais j'étais game très souvent et puis ça a donné ce que ça a donné donc ouais c'était génial c'est un pour moi qui devait s'ignir en 3 jours finalement ils m'ont arrêté à 4 left il fallait revenir le lendemain du coup et puis et puis on jouait aussi ça aussi c'est pareil c'est intéressant on jouait dans la salle où il y avait le main event donc il y avait beaucoup beaucoup de bruit une grosse ambiance mais tu vois toutes ces choses là qui encore une fois peut-être quelques années auparavant m'auraient peut-être embêté je me serais tu vois peut-être un déconcentré peut-être que j'aurais un peu ruminé ou quoi bah là au contraire c'était genre vraiment que du positif presque tu vois j'étais en mode ok je suis à Vegas je joue le plus beau enfin le deuxième plus beau ou le troisième plus beau le tournoi du festival j'ai des jetons je prends beaucoup de plaisir c'est du 6 max je suis dans l'ambiance du main event avec les mecs qui sont tous contents et tout enfin voilà c'était et puis à Vegas tu vois genre on est voilà donc ouais c'était vraiment une super expérience et puis je crois que à 4 left c'est genre c'était Chip leader avec 50% des jetons je crois un truc comme ça c'est compliqué à gérer parce que j'avais eu le scénario un peu avant j'ai fait un troisième au début du festival d'un WSOP et pareil on revient au dé le dé suivant et je ne sais plus combien on est 12 left 14 left j'en sais rien et je suis indiqué deuxième en stack mais au niveau des blindes tout est close en fait tu vois on est dans la mouchoir de poche et tout et les gens qui me connaissent ils ne voient que la deuxième place enfin ils voient que je suis écrit deuxième dans leur tête voilà ça y est t'es en finale t'es en machin t'es en truc et bien évidemment c'est jamais le cas dans le sport et encore moins au poker ouais là tu perds un flip autant tu retombes au 80ème ou je sais pas quoi c'est vraiment penser ça tu vois c'est ça n'a pas de sens et du coup j'étais préparé à ça déjà avant et même là parce que je savais que c'était pas le cas j'avais un copain j'ai un copain qui m'a dit à 4 left bon il y a 90% de chance que tu sois en H.U j'ai dit mais non mais t'es fou il y a plein de scénarios scénarios différents qui pourraient me montrer que non alors oui je suis favori pour être en H.U c'est sûr tu vois mais pas du tout 90% les gars vous pouvez au poker de plus suffisamment longtemps pour le savoir et il y a eu le scénario où ça s'est un peu rééquilibré et où ben là mes chances de faire 4 étaient vraiment revenus clairement plausible et puis au final bon bah ça s'est plutôt tout au revient passé et puis voilà et puis j'étais pas stressé tu vois j'ai bien dormi non c'est vraiment été que du positif c'est le plus beau de tournoi ta carrière évidemment en gain mais en plaisir aussi c'est peut-être un peu tôt pour le dire non en plaisir je pense pas je pense que le le tournoi où j'ai eu le plus de plaisir malgré ma 16ème place ça reste le main event je crois c'est trop spécial quoi ouais vraiment quoi et puis il y en a qui vont être dépités tu vois pendant très longtemps d'avoir fini 16ème quoi alors que moi pas du tout genre tu vois j'ai fini 16ème je m'étais battu depuis des jours avec un tapis vraiment très très short et puis surtout à cette époque là il y avait encore pas mal de phrases c'est ton wine time c'est ton machin c'est ton truc et des phrases que j'aime pas trop et quand on m'a dit ça j'ai dit moi moi je suis pas d'accord avec ça je suis pas tu vois j'ai pas 34 ans en finale de la coupe du monde de foot ou là par contre c'est fini quoi genre moi l'année prochaine quand je reviens bah par rapport à un mec qui a mon niveau et bah j'aurai plus de chances que lui de le gagner puisque j'ai l'expérience en plus sur ce tournoi tu vois et voilà donc c'est des phrases qui mettent des barrières que j'aime pas et vraiment donc je l'ai vu vraiment comme un kiff j'avais trop kiffé ce tournoi 16ème c'était fou avec les français et tout ça et puis j'avais qu'une hâte c'était déjà tourné quoi écoute je comprends en plus nous on a fichu qu'il y a Deep Run je sais pas si t'as vu le mail c'était son premier Vegas son premier tournoi il a rejoint Sylvain et Flavien qui étaient là pour Vegas quoi et on s'est dit bah franchement j'ai dit à Chichi il y a pas longtemps du coup il y a 2-3 mois tu veux pas y aller on fait un vlog c'est rigolo c'est l'année du challenge où tu fais la transition tournoi un peu symbolique parce que ça va pas devenir un joueur de tournoi pro pour autant mais il s'est vraiment mis à prendre le tournoi évidemment que c'est la variance qu'il a poussé là et pas ce qu'il a appris en 6 mois non plus on va pas délirer même s'il a énormément progressé mais de ce qu'il nous a dit l'atmosphère est incroyable il m'a dit ça a rien à voir quoi apparemment qu'avec à l'époque en plus si tu veux quand j'ai joué ce tournoi enfin quand j'ai dit point c'était genre il n'y avait plus de tournoi derrière c'est à dire maintenant à Vegas ça finissait par ça quoi ça finissait par ça donc les gens étaient partis il y avait beaucoup moins de monde il y avait beaucoup les caméras par rapport au nombre de personnes elles augmentaient et en fait j'avais un truc qui était drôle c'était le casse-là des tables quand on dit l'étape casse au poker à MTT bon ok ça veut dire que je change de table mais là en fait c'était vraiment à la lettre il prenait les tables il est retourné il enlevé les pieds il est cassé il est de côté et donc c'était drôle et c'était vraiment une atmosphère particulière et puis l'engouement qu'il y a autour c'est là où tu vois contrairement à plein d'autres tournois qui sont magnifiques c'est la force de WSOP c'est que c'est vraiment la France tu vois genre et ça c'est magnifique vraiment et dans le tournoi du casse-smack je l'ai retrouvé encore c'est tous les messages que je recevais de bienveillance de gratitude vraiment c'est c'est super quoi tu vois et tu joues l'eau et tu fais du MTT pour ces moments-là aussi et c'était vraiment super écoute j'espère qu'on arrivera à retranscrire les émotions que Chichi a eu toute la team a eu et moi j'ai eu avec tout ça pour ceux que ça intéresse du coup on a tout filmé les 6 jours 7 jours de Deep Run et on aura en plus la chatte est incroyable et du coup on aura 3 à 4 épisodes qui sortiront sur Kill Tilt où on filme tout ça et ouais Flav je crois aussi et Sylvain ils ont ITM aussi Flav juste avant si je ne dis pas de bêtises et en tout cas ils sont tous les 3 au Day 3 et Flav je crois qu'ils bustent 40 de l'ITM un truc comme ça je dis peut-être une bêtise mais avant l'ITM et Sylvain il l'ITM si je ne dis pas de bêtises alors du coup je te cite mot à mot tu as fait une interview avec Gaëlle Jodon on embrasse Gaëlle qui fait un super boulot avec Poker News et elle t'a interviewé rapidement et elle te dit en gros ce que je t'ai demandé tout à l'heure voilà c'est génial c'est la plus grosse perf qu'est-ce que ça va changer pour toi et donc là vraiment mot à mot tu lui dis sans forcer tu dis ça ne va pas changer grand chose à mon déroulement de carrière d'avoir gagné ce tournoi j'ai toujours des objectifs qui sont clairs ok ça c'était un objectif pas un majeur mais un objectif c'est cool alors je m'arrête sur le fait qu'est-ce que tu veux dire par le fait que gagner le 10k6 max c'est un objectif mais pas majeur ça m'intéresse énormément pour ta carrière en fait et ton mindset bah c'est juste que tu tu vois je coche pas le truc de gagner le 10k6 max c'est pas cocher là parce que là quand on parle de variance justement ça serait un peu genre tu peux pas choisir celui-là à gagner spécialement voilà c'est dans ce sens là que je le disais après gagner un deuxième bracelet ouais ça peut faire partie enfin ça fait partie des objectifs mais c'est pareil c'est pas gagner un bracelet ça c'était un objectif c'est un objectif majeur gagner le deuxième bah c'est super et maintenant j'espère le gagner le troisième le quatrième etc bien évidemment mais voilà c'est dans ce sens là mais c'est pas c'était pas non plus c'était un peu comme la perte à 7 chiffres c'était pour ça que je parlais aussi à mon avis où la perte à 7 chiffres tu peux faire une derrière sans jamais en avoir une quoi tu vois c'est des tournois des tournois à 7 chiffres dont on joue il y en a très très peu où il y a ça à la gagne en fait quoi donc parce que des EPT il y en a quoi 5 par an un truc comme ça et ils font pas tous du tout un million à la gagne c'est ce que j'allais dire il y a le mail et pas beaucoup d'autres où t'as un million en fait t'as pas beaucoup de shots même tous les mails ne font pas un million c'est vrai t'as raison c'est souvent 800k et tu vas avoir le mail ouais Barcelone peut-être un de temps en temps autre à gauche ou à droite mais dans l'ensemble ça va être du 700 800 voilà donc ouais le 7 chiffres c'est tu l'as dans un point de ta tête moi je l'avais dans un point de ma tête c'est pour ça que c'est un objectif mais c'est pas un objectif majeur c'est à dire que je peux pas à la fin de ma carrière si j'avais pas fait le 7 chiffres je me serais pas dit bon voilà c'était juste dans ce sens là que je voulais le dire tu l'as passé en plus je crois que c'est un million cinquante-trois mille un truc comme ça c'est 7 chiffres de peu mais autant mieux c'est coché mais alors du coup je rebondis comment cet objectif qui est quand même coché s'inscrit plus largement dans ta vision et tes objectifs globaux si tu te sens vraiment à en parler j'aimerais beaucoup savoir sur un an deux ans cinq ans et peut-être ta carrière qu'est-ce que tu cherches en fait au poker à accomplir ouais je vais pas entendre tous les détails mais pour faire simple déjà j'ai mis un objectif de vie c'est-à-dire un objectif où je me dis voilà je suis tranquille aisance matérielle quoi voilà ok ça ça fait ça reste mon métier à la base quand même ensuite mon objectif à la base c'était celui de être top 3 monnaie liste et celui-là je l'ai changé parce qu'en fait typiquement France j'imagine ouais ouais France bien sûr typiquement bah ça dépend trop des autres aussi quoi donc je l'ai enlevé ça n'a pas de sens et je l'ai transformé en passer la barre des 10 millions et non-mob ça ça serait un de mes objectifs enfin ça fait partie de mes objectifs ok et puis la triple crône donc voilà la triple crône ça ça va être très très dur parce que c'est magnifique il y en a très peu on en joue on joue pas beaucoup finalement de tournois sur EPT WPT excuse moi je définis l'acte triple crown c'est pour ça que je n'ai pas c'est d'avoir un trophée un bracelet WSOP un titre WPT un titre EPT quoi alors c'est pas ça enfin oui c'est ça mais enfin c'est ça mais faut être juste plus précis parce que un titre EPT je les ai mais on parle des main event quoi tu vois et ça c'est vraiment une grosse nuance parce que j'ai déjà entendu pas mal de joueurs dire ouais j'ai la triple non la triple crown c'est le main event c'est ça si t'as pris un 1000 balles sur un EPT ça compte pas c'est pas le WPT national à 1k c'est le WPT à minimum 3500 voilà c'est le WPT à 5000 lesquels qu'on voit c'est les main event c'est les main event des EPT des WSOP enfin pas WSOP c'est le seul WSOP c'est le seul où le bracelet est compris dedans et pas que le main event il n'y a pas de français qui a ça si je dis pas de bêtises non ? un triple crown je sais peut-être une bêtise je crois pas il y a 9 qui doit avoir c'est pas français mais c'est les belges c'est ça la vie je crois qu'il a pas le PT je vais être une connerie ok il a le PCA et le PCA est considéré comme le PT il va peut-être pas avoir de WPT je sais pas il faudrait vérifier mais en tout cas il n'y en a pas beaucoup je sais pas combien d'un dans le monde mais il y a moins de 20 joueurs qui l'ont c'est sûr puis surtout dans l'ère récente on va dire des 10 dernières années c'est vraiment chaud parce qu'à l'époque il y avait des petits fils sur des EPT bon peu importe ok donc ça donc avoir une triple crown 10 millions end on mob et c'est globalement tes objectifs on va dire long terme enfin ta carrière ce que je pense c'est que si j'arrive à faire ça j'arriverai à valider plein d'autres choses à côté en fait tu vois du coup ça c'est pour les objectifs chiffrés après il y a d'autres objectifs qui me permettent qui sont des sous-objectifs de vie on va dire dans mon quotidien où je me passe par année par façon de vouloir travailler etc mais ça c'est ça reste ça reste des choses un peu plus pas perso mais de travail au quotidien quoi en fait et tu te vois jouer au poker pour l'instant évidemment je me doute bien que ça peut changer tu dois jouer au poker encore des années peut-être jusqu'à la fin de tes jours ou tu as dans ta tête quand même une idée de pivoter à un moment sur faire un projet entrepreneurial faire un projet perso quel qu'il soit te mettre à la retraite très tôt comment tu vois les choses un peu tout ça ça va être sympa non je veux continuer à jouer pour l'instant encore c'est dans ma tête quoi c'est clair maintenant de quelle manière je ne sais pas enfin aujourd'hui je ne me pose pas la question je joue encore pendant deux ans trois ans à fond sans problème ensuite je verrai comment est-ce que je vais basculer parce que je pense que je vais rentrer en France d'ici deux trois ans c'est un peu le but à ce moment là je ferai le point sur où j'en suis ce que j'ai envie de faire et je me poserai les questions à ce moment là mais j'ai deux trois idées voilà aussi hors poker dans le poker et hors poker d'ailleurs qui sont sur lesquelles je n'ai pas du tout approfondi mais en tout cas j'ai des sujets qui sont bien en tête aujourd'hui tu piques énormément notre curiosité sans rien en dire mais je respecte totalement ta discrétion ok ça marche je ne suis pas encore entré dans le sujet même personnellement ouais tu as bien raison et là en termes de plaisir de jeu j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans ton discours je l'avais déjà noté là et tu l'as dit au moins deux trois fois là ton plaisir au table il est toujours intact voire il s'amplifie est-ce que c'est quelque chose qui drive de base de juste voir des cas ou tu as l'impression que c'est quand même vraiment tes objectifs ambitieux qui te tirent à kiffer sur les tables je ne sais pas si c'est clair ouais ouais c'est clair c'est très clair est-ce que je suis autant passionné aujourd'hui que quand j'ai commencé à jouer au poker non voilà clairement maintenant est-ce que j'aime toujours le poker est-ce que je prends toujours du plaisir à jouer au poker oui et mes objectifs m'aident beaucoup à aller dans cette continuité maintenant je suis persuadé que pour être bon il faut avoir du plaisir genre sinon c'est c'est puis bon quand tu lis pas mal de bouquins là-dessus tu t'en rends compte assez rapidement aussi donc c'est aussi un travail enfin c'est un travail c'est le mot mais en tout cas il faut aller dans le sens de faire des choses qui nous permettent de prendre du plaisir et de nous écouter parce que je pense que c'est primordial pour la progression et pour continuer à être performant c'est d'aimer ce qu'on fait puis tu dis même pour la concentration et la motivation enfin genre si tu kiffes c'est dix fois plus facile d'être concentré d'être motivé c'est surtout en tournant live quand des fois ça se passe mal c'est super chaud mais est-ce que toi c'est quelque chose que tu as fait un peu consciemment parfois est-ce que tu as eu des moments où il y avait un peu moins de plaisir et tu te dis bon comme j'ai plus cette passion d'ailleurs il y a plein de gens qui flippent quand la passion énorme du début comme dans le couple elle s'estompe un peu genre c'est normal c'est la vie quand vous découvrez un truc c'est excitant il y a plein de choses à apprendre donc c'est normal être giga passionné ça s'estompe un peu et il y a des gens qui n'ont pas cette habitude parce qu'on ne nous l'apprend pas d'ailleurs d'aller chercher des objectifs et comme tu l'as dit tout à l'heure des challenges des défis qui vont te permettre de te redonner une direction et qui vont redonner même du sens à ton activité qui vont faire que tu prends plus de plaisir du coup tu sais quoi bosser parce que tu as des objectifs et la saveur que tu as à prendre une décision au poker elle s'inscrit dans un vrai plan de carrière dans des vrais objectifs dans des attentes que tu as vis-à-vis de toi-même donc tu kiffes est-ce que toi ça tu l'as fait un peu consciemment avec un coach mental par exemple tu as voulu faire cette démarche ou non c'est venu naturellement par ta carrière non non j'ai fait cette démarche là et je vais même plus loin tu as aussi le fait de vouloir prendre du pain de trouver des éléments autres que des objectifs qui te permettent d'avoir du plaisir aussi tu vois et ça aussi ça c'est vraiment genre au quotidien même sur plein de choses etc on va pas rentrer dans le vif du sujet là-dessus mais voilà et c'est sûr que le plaisir ça se trouve mais ça se cherche aussi clairement je pense ça s'entretient en tout cas ça s'entretient ça tombe pas ouais ça tombe pas ok et alors question un petit peu aussi que j'ai vu par rapport à une interview sur le CP tu disais aujourd'hui quand j'arrive sur un tournoi comme ça tu parlais du TK6 Max je sais que je fais partie des meilleurs j'ai pas de doute là-dessus et j'ai confiance si tu fais que c'est pas de l'arrogance tu dis j'ai confiance en moi et dans mon jeu et j'ai envie de te demander un peu comment tu as construit cette confiance t'évoquais tout à l'heure l'expérience mais est-ce que tu as fait un boulot un peu extérieur à ça pour l'ancrer pour essayer d'être vraiment avoir cette confiance qui te permet de jouer ton meilleur poker sans que ça soit de l'arrogance ou de l'illusion quoi alors j'ai fait ma préparation mentale qui me permet d'être au moment présent si tu veux être concentré être focus sur moi-même etc ça oui mais après je me suis pas dit tu vois les phrases genre en mode je suis le meilleur je suis le meilleur je suis le meilleur voilà je travaille pas enfin non maintenant maintenant c'est plein de choses qui m'ont montré tout au long de ma carrière avec des échanges avec des joueurs la façon de penser des joueurs etc de ma façon de réfléchir à moi de ma façon quand je vois les plays qui sont faits à table par tel ou tel joueur etc qui m'ont donné confiance en moi tout simplement et puis avec les résultats aussi bien évidemment avec ce que je mets en pratique en amont c'est plein de petites choses qui ont construit cette confiance qui existe à la base en fait j'ai l'impression que tu as quand même trois styles de confiance peut-être plus d'ailleurs mais j'ai la confiance moi en tout cas au début bah t'es ta confiance parce que ça se passe bien tes résultats sont bons et puis et puis genre tu sais pas trop expliquer forcément ce que tu fais mais tu sais que c'est ça enfin tu vois genre un peu ce truc là et tout et après tu te rends compte un peu qu'en fait il y a plein de choses que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas et qu'en fait tu faisais ça un peu par logique quoi tout le monde a une logique quand tu fais quelque chose c'est que t'as une logique derrière tu vois et puis t'as aussi l'intuition qui est une espèce de logique avec toutes les informations qu'on a eues tu vois genre pour moi l'intuition est très cartésienne après c'est voilà mais quand j'ai tout ça derrière si tu veux bah là tu te rends compte de choses et là tu peux perdre un peu en confiance mais tu peux aussi la transformer en mode ok je ne connais pas ça je ne connais pas ça donc finalement bah je ne suis pas le meilleur quoi mais maintenant j'ai ça pour la travailler donc ça tu la transformes en motivation et du coup en motivation ça vient de la confiance etc etc donc tu vois ça va être toujours un comment dire un cycle un cycle mais en vrai justement on travaille pour avoir une confiance constante quoi parce que voilà quand tu connais une fois aussi on va avoir des on va jouer online ça va pas bien se passer pendant pas mal de sessions et là tout de suite ça commence à être un peu plus difficile et puis voilà tu essaies de retravailler sur d'autres paramètres et essayer de retrouver d'autres paramètres qui peuvent augmenter ta confiance tu te rappelles de certaines choses etc etc tu travailles avec ton coach mental bien évidemment et tu repars dans le bon sens quoi tu vois mais 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 ok mais c'est super intéressant encore une fois parce que la confiance c'est quelque chose qui est quand même très rapidement entamé chez le genre de poker qui parfois en prennent juste tellement plein la gueule avec la variance les bad beats même tu vois le mindset que tu as démontré tout à l'heure sur la vision de la variance il tombe pas forcément du ciel il est moins évident pour d'autres personnes surtout en début de carrière quand on n'a pas encore eu de confirmation ou quoi et j'ai l'impression que la confiance est très importante à ancrer au moins dans ce que tu as dit c'est à dire en fait la confiance c'est beaucoup d'espoir de ce qu'on peut faire et à un moment les gens perdent espoir du moment que tu rends compte que tu as des leaks et qu'il y a du coup une marge de progression très vite tu dis bah pourquoi je pourrais pas progresser tu mets les trucs en place pour progresser et même si les résultats sont pas là tu peux te relancer et souvent le mental c'est des choses très concrètes comme ça c'est voir plus clairement quels sont tes axes de progression mettre en place un plan exécuter ce plan et tu dis bon bah je suis dans la bonne direction et la confiance elle revient par tes actions qui font sens comme tu dis il y a une logique et du coup ça avance mais ce qui est intéressant c'est que tu as dit tu travailles ça avec ton coach mental bien évidemment je suis pas si sûr que tant de joueurs que ça prennent un coach mental est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose d'essentiel de nos jours dès qu'on a des objectifs un peu ambitieux et si oui toi comment tu as envisagé le mental dans ton développement et comment tu faisais avant coach mental c'est un peu comme tout il ne faut pas brûler après tu peux avoir un coach mental et jouer des lobein peu importe si tu as la possibilité de le faire il n'y a aucun problème il faut le faire et que ça dépend aussi de ton problème à toi genre il y a des gens qui vont être mentalement meilleurs que d'autres dès le début en fait et après tu travailles avec je pense que mentalement le sport mon métier etc fait que j'ai eu j'ai confiance en moi et du coup dans un premier temps je l'ai fait par moi-même j'ai vu des bouquins par moi-même j'ai travaillé ma confiance par moi-même tout simplement et puis à un moment ou à un autre tu stagnes c'est comme tout et tu as besoin d'un petit coup de pouce et puis des mecs qui sont faits pour ça tu vois genre voilà donc après j'ai les premiers coach mentaux que je vois d'autres qui vont être qui vont travailler d'une autre manière d'autres encore d'une autre manière et puis là j'en ai un autre qui travaille encore d'une autre manière tu vois et c'est ce que je recherche parce que ça me fait voir plein de visions différentes et à moi de piocher avec mon expérience encore une fois grâce à eux et puis et puis là je suis dans un mode où j'ai envie d'avoir un coach où j'ai un coach d'ailleurs beaucoup plus personnel si tu veux quoi tu vois que j'ai tout le temps en fait presque par vocaux par entretien et puis ce que j'ai tendance à dire aujourd'hui de mon expérience j'ai l'impression qu'un bon coach mental c'est presque un psychologue tu vois genre voilà c'est un peu c'est pas presque du tout t'es obligé d'avoir énormément de skills qui sont proches de la psychologie ne serait-ce que l'écoute active la lucidité faire la personne s'intéril t'es obligé en fait et puis au début moi j'étais avec j'étais comme tu l'as dit tout à l'heure j'ai l'impression que t'es un peu pareil du peu que je te connais c'est que t'es très carré aussi tu vois genre t'aimes bien que ça soit genre avoir un enfin moi je sais pas quand je fais du coaching ou quoi j'aime bien avoir un support j'aime bien avoir quelque chose tu vois et quand j'ai commencé avec ce coach mental là c'était pas le cas du tout il est arrivé il n'y avait rien tu vois et puis à un moment aujourd'hui j'aimerais bien travailler la confiance et puis on partait et puis je me disais mais en fait il n'y a rien il n'y a pas de support il n'y a rien je ne comprends pas et en fait j'ai compris où il voulait m'amener et ça m'a donné énormément d'ouverture d'esprit et une analyse encore complètement différente et qui fait que je deviens de plus en plus auto enfin tu te coches ouais presque quoi tu vois presque et il m'avait dit il m'avait dit à un moment je sais que j'en aurais tout le temps besoin ça j'en ai pour plein de raisons pour plein de raisons mais ça te permet dans certaines situations de pouvoir t'en sortir tout seul ou en tout cas beaucoup plus rapidement même quand tu fais appel à lui tu vois et il te met tout de suite dans les bonnes conditions et voilà donc ça c'était vraiment une bonne découverte je fais une toute petite aparté parce que peut-être des gens vont dire ah ok c'est spécifique à toi que tu penses en avoir toujours besoin en fait je pense n'importe quel performeur de haut niveau aujourd'hui a besoin d'un encadrement et d'un coaching on n'a qu'à regarder les meilleurs athlètes au monde ils ont tout le temps non pas un coach d'ailleurs mais un staff entier de coach mais ils ont au moins une ou deux personnes très proches d'eux qui les aident constamment à mieux à y voir plus qu'air à avoir un feedback plus pertinent et tout donc c'est ultra important mais justement tu parlais de ça comment toi tu arrives à te créer une bulle de performance un petit peu quand tu dois être extrêmement focus et là ne même pas jouer ton high game jouer le meilleur high game dont tu es capable tu parlais évidemment du sommeil tout à l'heure mais est-ce que dans des moments particuliers tu fais des choses plus spécifiques plus intenses pour vraiment faire sortir ta meilleure performance au table quoi et si tu ne veux pas le partager parce que c'est ton aspect à toi que tu ne veux pas donner des tips à d'autres joueurs pro je comprendrai ouais tu vois je ne veux pas rentrer de toute façon dans le détail mais encore une fois j'ai l'impression que c'est vraiment un travail de tout le temps c'est pas le moment trick ça y est ça je fais ça je fais ça et c'est bon alors oui il y a les points d'ancrage oui il y a une façon peut-être de penser moi je sais que j'aime bien un peu tout ce qui est enfin j'aime bien les événements où il y a de la pression tu vois genre je sens que là on ne peut pas se louper entre qui on ne peut pas c'est aussi on peut bien évidemment mais je veux dire où il faut être le plus performant possible et que c'est là où moi j'ai envie d'être le plus performant et du coup c'est là où j'ai mes sens ça arrive à être les plus canalisés possibles si tu veux mais j'y arrive parce qu'encore une fois ça a été fait en amont ça a été préparé en amont on s'est posé les bonnes questions en amont etc etc donc je n'ai pas de secret quoi tu vois il n'y a pas de non c'est que du travail au fur et à mesure ok tu n'as pas une routine particulière ou des trucs comme ça il y en a qui ont il y en a qui n'ont pas au contraire non ouais quelques points d'ancrage de temps en temps des choses comme ça mais c'est tout quoi je n'ai pas de routine particulière alors j'ai des routines le matin si mais pas forcément spécifique à ce type d'événement oui c'est ça je veux dire encore une fois des exemples que je connais un poil plus par exemple Djokovic je sais j'ai compris en tout cas de ce que j'ai lu quand il va sur la finale d'un grand chelem il est encore plus rigoureux et millimétré sur les 2-3 jours avant que si c'est les premiers tours des choses comme ça c'est ça que je voulais dire oui ça oui bien évidemment mais ça c'est c'est humain c'est humain en fait tu vois genre juste quand je vais jouer à un tournoi par exemple à Vegas ça fait un mois et demi que tu es à Vegas et qu'à un moment tu vas jouer à un tournoi qui est ton lobain tu ne vas pas faire la même préparation enfin on devrait mais je ne pense pas qu'on devrait tu ne peux pas être au max tout le temps de toute façon ouais je sais voilà ça je sais tu t'épuises en tout cas c'était un de mes un de mes comment dire point de travail de ce Vegas là c'était que je préférais faire beaucoup moins en quantité mais par contre être beaucoup plus performant et faire les choses le plus possible à 100% ce n'est pas arrivé tout le temps bien évidemment mais en tout cas je tendais à ça mais ma préparation sur le DK6 Max c'est bien évidemment et ce n'était pas la même que sur un KWSOP par exemple ouais logique logique bah tiens pareil aparté je parlais de ça avec Mathéos Diaz dans l'interview tu vois il disait évidemment et de toute façon là c'est vraiment cognitivement parlant scientifiquement parlant c'est impossible d'être concentré à 100% tout le temps ça pompe de l'énergie et lui par exemple Davidi aussi il disait ça il essaie de réguler un peu sa concentration il y a des moments clés dans le tournoi où il sait qu'il va devoir être focus il se détend un peu il joue des coups qui lui demandent un poil moins de ressources cognitives pour être prêt par exemple s'il a un gros stack à la bulle agresser et en tirer parti des choses comme ça tu vois et je pense pour la prépa c'est intéressant de faire ça aussi en disant voilà être trop cadré tout le temps ça peut être épuisant et donc de moduler en fonction de tes buy-in ton envie et surtout le déroulement du tournoi pour être capable dans le momentum de choper le truc et comme tu dis de donner le maximum en sachant que tu ne seras pas à 100% tout le temps et que tu t'es donné le maximum d'élan et de puissance mais là tu vois ce que tu dis c'est aussi avec l'expérience avec ce que tu as appris avant dans le sens où moi typiquement j'arrive très bien à être concentré à me lever à aller parler avec plein de monde etc machin et à me réasseoir et à me reconcentrer tu vois mais chacun est différent aussi voilà et puis peut-être que 6 ans en arrière j'aurais pas pu faire ça j'aurais été toujours dans l'excitation tu vois donc c'est voilà comment tu dis le relâcher concentré c'est ça je ne sais plus en face de je ne sais pas quel mot j'ai employé moi je parle tout le temps surtout de grosse détente après tu as une phase de performance et tu as une phase de pic quoi qui est vraiment genre le tie break tu vois c'est le tie break il y a deux sets partout en plus c'est que tu joues un peu autant là il faut vraiment que chaque décision chaque coup de tennis qui parte ta raquette ou chaque décision au poker elle soit la plus parfaite que tu es capable de donner ça surcharge ton cerveau en demande cognitive c'est épuisant c'est comme en muscu quand tu tires au max je ne suis pas un exemple sur ça vous avez vu mais je sais que c'est ce que ça fait et à un moment tu ne peux pas le faire sinon tu te brûles et c'est contre donc tu dois gérer ça et qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt que et qui t'aurait tu penses peut-être beaucoup aidé dans ta carrière ou peut-être pas du tout parce que ça a été linéaire mais est-ce qu'il y a un truc vraiment où tu dis enfin fais chier tu l'acceptes j'imagine mais ça aurait été vraiment bien les premières années que je me focus sur ça ou que j'ai telle prise de conscience est-ce qu'il y a un truc comme ça ? c'est une très bonne question parce que forcément avec l'expérience j'ai appris beaucoup de choses mais mais je le fais aussi par rapport à mon organisme tu vois ce que je veux dire donc genre par exemple typiquement aujourd'hui je ne vais pas du tout gérer mon sommeil de la même manière que quand j'étais plus jeune mais j'en avais moins besoin avant que j'en ai besoin maintenant aussi donc du coup est-ce que j'aurais envie de changer mon sommeil avant peut-être pas voilà maintenant aussi quand même être plus pro dès le début dès le début c'est-à-dire que dans mes premières années toute la routine qu'on a fait tout l'aspect psychologie etc peut-être en créer encore plus le mental encore plus dès le début je pense que ça serait ça ouais c'est ça en fait avoir une attitude pro aussitôt possible j'ai l'impression ouais c'est ça exactement en parlant de sommeil tu connais Oura Ring je n'ai pas de part chez eux tu vois j'ai ouf ah ok moi j'ai juste la bague ok j'ai dit en off peut-être je te demanderai moi j'ai essayé que Oura Ring je suis très satisfait mais peut-être faudra que j'essaie donc pour ceux qui connaissent pas c'est des outils qui permettent de mesurer votre sommeil et tout et le sommeil un aspect monstrueux pour votre performance votre concentration votre régulation émotionnelle et tous vos systèmes de dopamine de motivation aussi donc ouais je pense que c'est un truc qui est beaucoup négligé au poker ça part en sucette très vite le sommeil avec le live ou les sessions tard online donc vous avez vraiment intérêt à optimiser là sur ce Vegas là j'ai moins ressenti pour plein de raisons en fait ce qui s'est passé c'est qu'après ma première finale j'ai eu un moment où j'ai vraiment pas d'e-prunt genre j'ai fait buzz 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 j'ai eu presque aucun d'e-prunt et j'avais sélectionné des tournois encore une fois donc j'ai pas énormément joué par rapport à un standard on va dire tout le temps que je suis passé que je suis resté passé dessus pendant Vegas et par contre j'ai pas abusé sur l'alcool je me suis plutôt couché tôt raisonnablement en tout cas et ce dernier tournoi je me suis senti très en forme en fait tu vois là où en fin de festival en plus et même à la fin et même à la fin et tout j'étais pas tant fatigué que ça et tout et ça c'est une grosse progression pour moi et c'est une grosse c'est une grosse expérience pour le futur parce que ça me donne envie justement de gérer plus ou moins de la même manière mon prochain Vegas et par contre dans les EPT c'est très compliqué parce que quand on joue les EPT ils sont des festivals entiers c'est plus court mais du coup on se laisse moins la possibilité de skip des tournois c'est très dense donc de comment c'est très dense du coup t'as pas envie exactement les tournois finissent à minuit deux heures du mat même plus suivant les moments et ça reprend tout le temps à midi donc si on veut faire une petite routine si on veut déjeuner avant si on veut au final ça laisse très peu de sommeil très peu de temps de sommeil et par contre donc à la fin et ça en fait c'est pourquoi je suis content et pourquoi de parler de ça c'est que ça faisait partie des points que j'avais amélioré puisque je me rendais compte que sur les festivals de manière générale à la fin j'étais vraiment lessivé et ça ça en pâtit énormément sur mon jeu la fatigue vraiment comme beaucoup je pense mais en tout cas je me sentais je me sentais très fatigué à chaque fois même sur des festivals des fois plus courts de 3-4 jours parce que c'est quand ça se passe bien et puis pas et donc mon objectif c'est d'optimiser le plus double bracelet comme toi la bague etc et voilà donc c'est une des choses qui m'a le plus le plaisir aussi dans ma victoire et à la fin de ce tournoi c'est que j'étais en forme donc ça c'est cool ok très bien écoute je vais faire une petite transition qui me tient à moi pas mal à coeur parce que à force de faire des interviews sur Killtilt aussi de souvent je serais que j'aime bien faire des interviews quand il y a eu une belle paire pour mettre en avant quelqu'un qui a eu un parcours assez successful alors c'est pas quelque chose qu'on m'a tant dit mais que je ressens quand même en différer chez des gens qui viennent nous parler c'est qu'ils se sentent pas compris ou ils ont l'impression que les gens qui réussissent par don n'ont eu que des moments faciles ou quelques moments difficiles sans plus c'est peut-être ton cas il y a des carrières plus lisses que d'autres mais t'as quand même maintenant 12 ans de jeu dans les pattes au minimum est-ce qu'il y a eu des moments vraiment très difficiles pour toi ou t'as peut-être même hésité à arrêter à prendre ton taf en tout cas quelle a été une des moments une des périodes les plus difficiles si tu te sens évidemment à l'aise d'en parler un peu et comment on peut remonter la pente parce que la réalité du poker c'est que ça peut être extrêmement challengeant parfois extrêmement difficile et il faut être capable de beaucoup persévérer et faire preuve de résilience mais est-ce que toi de traverser un moment comme ça et qu'est-ce que tu peux en témoigner ? ouais j'ai eu une année je sais plus quand est-ce que c'était exactement 2015, 2016, 2014 une des années je sais plus exactement où ça a été compliqué financièrement et où il ne me restait pas trop de chance en gros typiquement pour y arriver et puis au final ça s'est décanté alors qu'est-ce que j'ai mis en place pour y arriver je t'avoue pas grand chose c'est juste un peu le coup de pousse du destin qui fait que ça s'est bien passé mais après peut-être que j'étais encore plus focus plus concentré parce que c'est la dernière chance tu vois il y a des choses il y a des éléments comme ça et au final ça s'est j'ai gagné un tournoi ou deux d'affilée et puis c'est reparti quoi mais ouais j'ai connu ces moments-là et même même ces derniers temps sans que financièrement parlant ça soit un problème on va dire on a plein de moments de doute où on joue online on a des périodes où ça se passe c'est un peu moins bien et on remet en question et on retravaille on repart et puis ça se repasse bien c'est le MTT en fait je pense que sur tous les joueurs de MTT qui jouent online en tout cas c'est pour ça que quand on parle de variance au final tu vois c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus je pense pesant en fait sur le .com après le FR c'est toujours pareil c'est différent parce que c'est pas les mêmes volumes et c'est pas les mêmes il n'y a pas les mêmes variations de buy-in non plus mais on peut faire des gros écarts sur le .com des gros swings et il faut apprendre à les gérer et faire aujourd'hui des séries de deux semaines pendant les les scoops les scoops les festivals online du .com ça peut être si tu les joues à fond et que tu fais vraiment ça tous les buy-in ça peut être beaucoup plus impactant qu'un Vegas ou qu'un enfin mentalement parlant je parle ou qu'un aucun EPT et financièrement parlant aussi ça peut saigner très vite et aller très très vite ok et quand tu étais dans une période aussi difficile comme ça donc même si tu dis à avoir rien fait de très particulier à part peut-être voilà tu étais plus focus est-ce qu'à des moments en tout cas tu t'étais là tu fais des choses quand même tu déjà t'as un aimant ou t'as ou t'as plus d'être à moi pour moi pas rentrer avec les plus espérants donc tu parles avec des gens déjà tu échanges des hh tu vois ce qu'il y en est tu prends tu prends la température de savoir si tu continues à bien jouer aussi au contraire justement tu es parti dans un mindset qui devient mauvais et du coup qui te fait des jouets peut-être que tout simplement t'es plus à la page sur tel ou tel spot tu vois que tu peux réévaluer aussi ce que c'est que de la variance pourquoi pas aussi ça peut arriver à ce moment-là ça va être souvent le cas tu vas descendre de buy-in tu vas récupérer du ROI dans les buy-in où tu vas être meilleur tout un plus gros héroïne donc tu vas reprendre de la confiance aussi comme ça même si c'est pas les résultats qui devraient faire la confiance pareil on sait que c'est comme ça ça joue quand même c'est qu'ils sont détachés voilà donc voilà et c'est ce que je faisais mais à l'époque quand ça m'est arrivé je te dis c'était plus j'avais dû vendre un peu plus sur certains tournois pour pouvoir faire plus de volume ça avait dû être l'adaptation que j'avais dû faire tu vois et quitte à jouer pour moins de pourcents mais au moins pouvoir avoir plus de chance et voilà c'était la seule chose que j'avais réellement faite ok top et il n'y avait pas trop de moments en tout cas où tu étais down au point de de vouloir tout arrêter financièrement c'était chaud donc peut-être ça aurait pu mettre un terme mais toi tu avais encore les crocs tu avais faim et tu étais encore motivé ah ouais ouais par contre la motivation je l'ai toujours eu ok top et bah du coup c'est super intéressant parce que je sais que tu as bah enfin tu l'as dit évidemment tu as eu une période où tu jouais au poker quand même à fond alors que tu avais un boulot et évidemment l'immense majorité des gens qui nous suivent sur Kill Tilt sont à fond ont envie de progresser veulent monter une bankroll veulent monter les limites et butent souvent sur cette question ok mais j'ai un taf à côté c'est chaud parfois c'est encore plus chaud ils ont carrément un taf et la famille à côté alors là on leur dit bah vois déjà combien t'as d'heures de libre parce qu'il faut réussir à tout concilier ou alors faire des choix ou des sacrifices c'est pas tout le temps évident est-ce que tu auras un conseil toi à donner pour aujourd'hui on n'est plus en 2011-2013 alors en 2023 quelqu'un qui grind du ABI 5 du ABI 10 en tournoi online quel plan il pourrait potentiellement construire tu vois sur même évidemment plusieurs années à côté de son taf pour peut-être un jour tenter un an deux ans l'expérience de pro et le faire de façon réfléchie justement comme toi tu l'as fait quel conseil tu pourrais donner sur ça ? moi je pense que ce qui est très important déjà c'est d'être clair avec sa famille c'est-à-dire que c'est une famille ou quoi mais en gros d'expliquer un peu ce que c'est le poker à la famille parce que pour avoir cette liberté dans ta tête quand tu joues d'être serein déjà dégager du temps ça tu l'as dit je pense que c'est c'est primordial de savoir quel temps on est capable de consacrer et pas de vouloir se comparer à certains joueurs qui ont plus de temps qui sont professionnels etc et de ne pas vouloir ces résultats et de vouloir prendre le temps j'ai l'exemple typique d'un copain que je parlais à Vegas qui lui n'est pas pro et c'est un amateur mais qui a un très bon niveau de jeu et qui avait techniquement qui était très bon mais qui avait un gros problème mental et son déclic ça a été ça et il s'est dit ok mais pourquoi j'ai envie d'être aussi performant qu'eux qui ont plus de temps que moi et il a dit non c'est bon genre moi je me compare à moi-même dans un premier temps et je progresse dans ce sens-là et tout ça et ça aussi je pense que c'est super important et quand tu t'es clair avec tout ça en fait tu vas accepter plus l'erreur tu vas progresser sur toutes tes erreurs etc et du coup ça pourra progresser je pense sur la bankroll la gestion de bankroll il y aurait suffisamment de trucs là-dessus et moi-même je ne les connais pas donc ça j'ai l'impression que c'est un peu propre à chacun la façon dont les gens ont envie de voir le poker et puis voilà ok très bien écoute j'avais une question sur la variance qui du coup a été complètement bouclée de façon de façon parfaite en début d'interview je voudrais te demander un peu si toi tu devais réagir sur un sujet poker en fait qui te tient à coeur sur le travail sur le jeu sur le bullshit que peuvent se raconter le genre de poker à eux-mêmes sur le mental sur comment ils se travaillent alors je sais que tu as l'air d'avoir un caractère et je t'ai entendu plusieurs fois avoir envie de dire des choses comme ça qui te tiennent à coeur pour faire progresser la communauté ou un message à faire passer je te laisse carte blanche pour faire passer quelques messages qui te tient à coeur ouais c'est gentil bon après il n'y a pas grand chose peut-être juste encore une fois de ne pas catégoriser les joueurs de manière générale c'est pas parce que quelqu'un va faire quelque chose de différent qu'il a forcément tort déjà et puis on peut vraiment apprendre de tout le monde ça j'en suis persuadé et donc voilà c'est juste ça de tirer d'essayer de tirer un peu de tout le monde et de nous de faire notre propre expérience ensuite et de l'appliquer surtout de savoir appliquer ce que vous apprenez aussi c'est super important je pense tu peux développer parce que ça me tient évidemment beaucoup à coeur mais je veux savoir comment toi t'en penses c'est à dire que tu penses qu'il y a trop de joueurs qui disent ah c'est bon j'ai compris j'ai vu un concept en vidéo puis ils poussent pas le concept assez pour le maîtriser bah ouais enfin tu vois moi je pense que la grosse différence dans les joueurs c'est pas l'apprentissage c'est pas l'apprentissage c'est pas l'apprentissage bête et méchant on va dire c'est surtout le savoir le mettre en situation et dans les bonnes situations tu vois assez rapidement le plus rapidement possible en fait et enfin plus rapidement ça veut rien dire mais je veux dire si tu sais si t'apprends quelque chose et que tu sais tout de suite y réfléchir et savoir pourquoi il va te servir et à quoi il va te servir et bah tu vas l'apprendre plus vite j'ai l'impression c'est un peu en tout cas c'est mon point de vue et du coup des fois de faire des sessions tu vois ou genre quand t'as appris quelque chose l'après-midi pendant une semaine deux semaines bah tu fais tu testes quoi tu essaies des choses quoi et donc pas avoir peur bien évidemment de se louper pas hétéro parce que ça c'est pareil être résultant sur plein de spots peuvent éviter la progression et ça c'est des exemples on en a plein 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 de joueurs où on va leur dire bah écoute si tu fais ça c'est quand même mieux parce qu'il y a telle ou telle raison et puis au bout des deux trois fois ils l'ont fait ils vont tomber sur le contre-exemple et ils vont se dire tout de suite mais c'est de la masse que tu m'as dit c'est franche c'est pas good quoi et du coup bah s'ils pensent que c'est pas good parce qu'ils ont peut-être raison mais juste quelles sont leurs raisons à eux qui font que quoi les arguments rationnels objectifs et non pas les trois occurrences qui les ont ouais exactement ok voilà donc moins résumé et comment tu comment tu raconterais ressent ressent aujourd'hui parce que je pense être une chance en tout cas d'un joueur de poker c'est d'avoir une femme aussi qui à la fois te soutient mais aussi te comprend puisqu'elle-même elle joue est-ce que ça a joué un rôle important aussi j'ai même dit que tu vas pas me dire non non ça sert à rien mais tu vois en quoi ça peut aussi être important dans son couple de vraiment aligner tu disais avec la famille ok certes mais même dans une relation aussi intime que ça d'avoir au moins du soutien et de la compréhension et de construire ta carrière avec l'autre en fait parce que le couple du genre de poker c'est pas tout le temps évident quoi ouais c'est exact voilà t'as dit les deux moi pour moi la confiance et le soutien que j'ai d'Aurélie il est genre primordial dans ma réussite c'est une certitude ah ça joue vraiment aussi pour toi même ouais ouais bah juste même pour la confiance tout simplement voilà et puis toujours d'avoir des petits mots quand ça se passe pas forcément bien justement de t'inquiète enfin en gros c'est pas grave enfin tu vois le c'est pas grave on pourra ici à ça on fera si tu vois genre toujours des mots qui font que tu redescends et tu te rends compte que c'est pas grave tout simplement genre continue à faire ce que t'as à faire et puis ça va aller moi Aurélie elle a vraiment toujours toujours pris en moi et ça encore une fois ça m'a aidé pour sûr l'autre chose où je suis un peu moins d'accord c'est le fait qu'elle comprenne j'ai l'impression que ça c'est un truc pareil que je revois dans pas mal de couples et tout de gens qui leur famille ne jouent pas au poker etc moi je pense que tout peut être compliqué genre c'est juste la façon dont tu le dis et la façon dont tu l'expliques et la façon dont tu le fais comprendre qui fait que ta femme il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas le comprendre et après bon ça je vais dans une autre je vais un peu loin dans le débat et c'est pas voilà mais si elle t'aime elle comprendra après c'est toi si tu fais n'importe quoi aussi c'est à dire qu'à un moment pour avoir aussi le comment dire l'objectivité derrière l'objectivité derrière de se dire ok mais là elle n'est pas contente elle n'est pas d'accord mais est-ce qu'elle a raison ou pas parce que peut-être que je fais de la merde aussi moi et si jamais je fais de la merde elle a raison de ne pas être d'accord aussi donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un échange en fait tout simplement comme dans presque tous les sujets et que si jamais t'es professionnel que si jamais tu fais les choses bien que si jamais tu moules que tu fais tout pour y arriver et que derrière tu fais aussi tes tâches de papa si t'es clair avec tout le monde si t'es papa bien évidemment etc fait qu'il n'y a pas de raison que ta femme ne te soutienne pas et si jamais ta femme ne te soutienne pas peut-être que c'est un autre problème j'ai envie de dire mais il faut être sûr que les autres paramètres soient en adéquation que toi tu sois nickel aussi parce qu'il n'y a pas que elle mais pour toi c'est pas parce que ta femme elle ne joue pas au poker que bon il faut qu'on partimenter le truc ça vaut le coup qu'elle comprenne ton activité et même si elle ne joue pas elle que qu'elle sache la place qu'elle a le poker si elle ne veut pas comprendre l'activité ou quoi pour y arriver avec raison c'est pas grave à partir du moment où elle elle a confiance en toi à 100% et qu'elle n'a pas besoin de ça tu vois par contre c'est sûr que je pense que ça aide à la compréhension et à l'acceptation si tu lui montres que tu es pro et si tu lui montres que c'est un métier comme un autre parce que c'est dans la tête des gens tu vois c'est des gens qui ne connaissent pas c'est pas forcément un métier comme un autre c'est très spécifique donc c'est sûr que si tu lui dis je joue au poker tu expliques pas ce que c'est et qu'elle n'a pas forcément confiance en toi pour x ou y raison ça sera problématique c'est une évidence mais pour moi c'est comme une relation c'est une relation de couple quoi tout simplement donc si tu as les bonnes bases et que tu sais bien les expliquer et que tu dis les choses et que tu sais dire quand ça se passe bien et que tu sais dire quand ça se passe mal il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bon très bien et c'est jusqu'à un moment où bien évidemment si tu n'y arrives pas parce que tu n'arrives pas à en vivre parce que c'est difficile de vivre de joueurs de poker et bien tu passes à autre chose ou tu le joues de manière amateur amateur et du coup il n'y a pas de raison non plus qu'elle te soutienne pas quoi ok bah écoute merci beaucoup Alex rendez-vous peut-être pour une prochaine très grosse performance du coup là c'est quoi t'es daté tu fais Barcelone c'est ça ouais Barcelone il va y avoir aussi les championnats de France à Aix je ne sais pas si tu en as entendu parler c'est ça va être sympa aussi décembre je vais aller au WPT à Vegas il y a un énorme win là donc voilà je ne l'ai pas encore fait je vais aller faire cette année je vais aller au DSO d'Annecy aussi pareil et au DSO à Marrakech aussi donc tu vois il y a pas mal de voyages ça va être cool ok et bien cool GL pour la suite évidemment belle carrière à venir et puis au plaisir d'échanger avec toi sur plein de sujets merci encore merci pour l'invite ciao